salut tout le monde alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fix mobile spécialiste en microsoulures alors aujourd'hui on va voir le cas de deux iphone 6s ayant un problème de rétro éclairage alors il arrive très souvent qu'après avoir changé un écran vous ayez un écran noir vous mettez le nouvel écran et l'écran reste noir vous remettez l'ancien pareil alors qu'avant ça fonctionner et vous vous rendez compte qu'avec une torche ou une lampe vous arrivez à distinguer le logo apple et en branchant le chargeur vous rendez compte qu'au bout d'un moment le téléphone se met à vibrer généralement ça arrive quand vous changez l'écran sans avoir déconnecté la batterie ça c'est fatal surtout sur iphone 6s la carte mère est toujours sous tension donc le moindre frottement d'éléments et le filtre prend un coup alors on va voir tout de suite avec ce modèle là donc j'ai deux cas de figure un cas qu'on va appeler le cas simple facile et un autre qu'on va appeler le cas difficile alors celui ci c'est le cas facile je branche le chargeur on va essayer de voir si on capte donc je branche le chargeur l'écran reste noir totalement noir mais on arrive à distinguer je sais pas si vous on arrive à distinguer la pomme qui est juste là c'est un peu difficile si voilà on la voit là ici et il ya marqué hello je sais pas si vous le voyez on voit marqué hello voilà mais l'écran est totalement noire on a donc ici un problème de rétro éclairage alors on va regarder ensemble en détail donc là dans le cas de figure ici c'est une personne qui a simplement changé son écran sans avoir débranché la batterie alors là on va dire que c'est le cas simple pourquoi je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous ne débrancher pas votre batterie en plus il a pris l'eau celui-là à total alors ici à ce niveau là on va retirer le connecteur caméra ici à ce niveau là vous avez un filtre c'est un fusible c'est un fusible qui va prendre une sécurité en fait en cas de surcharge ou de surchauffe enfin plutôt de sur tension même c'est le fusible qui va claquer plutôt que le circuit du rétro éclairage mais pas toujours ici on arrive à distinguer le filtre complètement carbonisé là je sais pas si vous voyez bien totalement carbonisé voyez alors là dans notre cas ça va être la version facile donc il y aura juste ce filtre à changer donc on prend l'air chaud alors pas besoin dans ce cas là parce que vraiment pas besoin de chauffer énormément inutile de mettre du scotch capton ou de retirer la carte mère de son châssis voyez il est encore dans le châssis là on va juste chauffer à très basse température 100 degrés juste de quoi faire fondre un peu ça et de ramollir la glue ici donc à 100 degrés je vous rappelle il n'y a pas de risque de quoi que ce soit ni de surchauffe ni de dessous d'un élément donc là on va juste chauffer pour dégager le composant qui nous intéresse voilà une fois que c'est fait on va juste retirer un peu ça ça va nous gêner voilà on a une chose ici et voilà alors on va faire très attention pour pas arracher la piste qui est en dessous donc on va pas l'enlever tout de suite on va l'enlever au fer donc là je vais rajouter un peu de flux je vais utiliser la pince mais si vous n'avez pas de pince vous vous lancez dans la micro-soudure il faut utiliser un fer à souder simple moi j'aime bien la pince c'est pratique voilà et je vais venir je vais juste choper le composant ici je vais vous montrer voilà alors le composant il est là il y a quoi il ressemble voilà si on dirait une boule de charbon complètement carbonisé je vais vous montrer à quoi il doit ressembler normalement on va le remplacer alors logiquement il devrait ressembler plutôt plutôt à ça voilà donc voyez la différence ça merde voilà le filtre en bon état et voilà celui qu'on vient de retirer voilà les conséquences lorsque on ne retire pas sa batterie quand on change un écran et ça c'est valable pour n'importe quel iphone ou autre téléphone samsung sony xperia c'est encore plus fragile donc faites très très attention à ça voilà donc sa poubelle et on va venir poser celui-ci voilà oups je l'ai perdu alors je l'ai posé par là bah alors j'ai perdu mon filtre quand on se trouve il est là hop là voilà on va se donner voilà 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 alors maintenant qu'on a retiré le filtre carbonisé donc on va nettoyer un peu le bordel ici on va rajouter du fruit et on va refaire les pads voilà on va refaire les pads c'est possible on va venir prendre un peu un peu d'étain voilà on va venir piquer simplement et voilà voilà donc ça je vais même juste à côté ici s'il veut bien s'il veut bien alors maintenant on va nettoyer ça un peu d'alcool alors il faut faire attention quand on refait les pads de ne pas faire de pont à côté il ne faut pas que l'étain touche d'autres composants voilà voilà ici il ne faut pas que ça touche donc là on voit que la piste est fragile on bouge donc il faudra faire très attention de ne pas la déchirer après c'est un peu de galère à refaire ici c'est très étroit j'essaye d'enlever un maximum de cochonneries pour que la souvure prenne rapidement ok alors une fois que c'est fait on va remettre un peu de feu et on va replacer le nouveau encore perdu décidément bon le composant c'est mieux de le sortir vraiment à la toute fin quand vous êtes prêts à le poser là je l'ai sorti avant pour montrer la différence mais voilà du coup je l'ai perdu alors je vais en reprendre un autre c'est pas grave voilà et on va le placer voilà il est placé et pas sortira nulle part bon une fois qu'on l'a placé il suffit de le ressouder donc là je vais faire la pince moi parce que j'aime beaucoup ma pince voilà c'est parti voilà voilà donc il y a un côté qui est un peu plus difficile à poser c'est le côté où la piste est fragile donc je vais finir au fer je vais finir au fer il faut faire très attention il va avoir un peu de mal à se placer maintenant du coup bon bon je vais finir à l'air chaud du coup parce que la piste la piste est fragile elle tient à peine j'ai peur de l'arracher et après me avoir reçu encore trois quarts d'heure de réparation de piste on va pas trop le faire comme ça voilà on va mettre une petite pièce dissipateur thermique voilà et je vais venir le terminer à l'air chaud comme ça j'abîmerai pas la piste en dessous ce que vous voyez on va on va on va ouais on va Merci. Ah, qu'est-ce que t'es-tu, lui ? Bon, tout à l'heure, j'ai dit que ça allait être facile, finalement, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on a une piste fragile qui bouge et qui peut être arrachée n'importe quand. Du coup, ça oblige à être un peu plus soft, un peu plus méticuleux. Alors, je vais essayer de refaire le pad encore une fois. Et en fait, il y a encore un bout de... Il y a encore un bout de l'ancien filtre qui est sur le pad. Je pense que c'est bon, là. Je vais nettoyer. Je vais te poser là. Voilà, voilà. Et on va retirer tout ça. Il faut que ce soit vraiment propre pour que ça prenne bien. Tout en fait l'entrée, attention. Voilà. OK. Bon. Maintenant, on va reprendre ça. Voilà. Normalement, ça doit passer à la classe. Ça va être, ça va aller. Ça va aller. OK. en fait est resté un morceau j'avais pas vu mais c'était un morceau de l'ancien l'ancien filtre juste nettoyer ça pour être sûr que ça n'a pas fait de contact bon on va essayer alors on va tester le filtre normalement ça doit bipper ok ça bip c'est impec bon on va tester avec un écran donc je rebranche l'écran et voilà je branche la batterie maintenant et on va voir si ça s'allume on a de nouveau le backlight qui est revenu donc ça on va dire c'est l'opération facile bon là c'était pas le cas parce que j'avais pas vu qu'il restait un petit bout de l'ancien filtre qui était encore sous l'éteint du pad du coup le quand je mettais le nouveau filtre et ben il était en biais et en routeur et voilà ça tenait pas donc une fois que c'est bien nettoyé ça passe tout seul donc là on retrouve bien le rétro éclairage perdu et le tactile fonctionne bien donc voilà le rétro éclairage qui est réparé facilement maintenant on va voir un autre cas un autre cas où le problème du rétro éclairage se trouve sur le circuit principal ce n'est pas le filtre le problème ce cas là le cas facile où ce n'est que le filtre c'est vraiment très rare c'est vraiment très très rare que ce soit aussi simple alors on va voir le cas ici pareil d'un iphone 6s dont le rétro éclairage ne fonctionne plus donc le téléphone on le branche il s'allume mais il n'y a pas d'affichage par contre ici on ne voit pas du tout la pomme alors on va voir ça de plus près alors on va voir déjà l'état du filtre pour commencer voilà ah il est découvert donc c'est que peut-être que lui aussi a formé mais ça m'étonne vu qu'on ne voit pas la pomme donc on va retirer tout ça c'est étonnant est-ce qu'il bouge ou pas il vient de bouger un petit peu bon on va voir ça m'étonne étant donné qu'on ne voit pas la pomme avec une lampe alors on va revenir chauffer un petit coup à basse température pour retirer en l'air comme une fois donc non Voilà. Le filtre n'a pas l'air en mauvais état, mais c'est vrai qu'il bouge un peu. Alors, on va faire un test, je fais n'importe quoi, il faut d'abord que je teste le filtre. Alors, on va tester le filtre, je prends mon ultimate et je pique en mode jade et je pique des deux côtés. Donc, il bip bien, mais il bouge. Je ne sais pas, j'ai un doute, je vais le changer quand même. Dans le doute, il vaut mieux le remplacer. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bon. Je vais refaire l'EHPAD, voilà. Un petit coup ici, un petit coup ici pour faire un petit dôme. Voilà. Et je vais remplacer un nouveau. Mais je ne pense pas que ce filtre soit HS. Là, on est sur un cas plus difficile. Donc, on va les voir dans le circuit ici directement. Dans le circuit complet du backlight. Donc, le cas le plus souvent, c'est celui-ci. Je vais ajouter un peu de flux pour que ça fasse plus jolou. Voilà. Alors là, il bouge encore, ça doit être parce que les pistes en dessous sont fragilisées. Bon. Je doute que ce soit le filtre qui soit HS. Donc, je vais tester quand même. 7-11 jamais, mais généralement, quand on ne voit pas la pomme, c'est que c'est plus bas. La pomme vient du circuit lui-même. Donc, il faudra voir au niveau de la diode, de l'IC et des condensateurs. Alors, on va passer de l'écran. On va passer de l'écran. Et là, on va passer de l'écran. Voilà. Il va passer de l'écran. On va passer de l'écran. On va passer de l'écran. On va passer de l'écran. en bon état, contrairement au premier qu'on a fait. Et surtout, on ne voyait pas la pomme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons démonter la carte mère. On va démonter la carte mère complète. Et on va aller voir au niveau du circuit complet du backlight. Donc, ici, on va démonter toute la carte mère. Et les circuits se trouvent juste là, sous ce bouclier, juste au-dessus du processeur. D'où la difficulté de réparation aussi. Allez, c'est parti. On va démonter ça rapidement. Hop. 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 De la toute mère. Ça, c'est bon. Alors, faites toujours attention au niveau des vis. Mettez toujours les bonnes vis au bon endroit. Parce que, malheureusement, la façon dont sont disposées les vis sur la carte mère, fait que c'est extrêmement dangereux de se tromper de vis. Les... 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 Les anneaux, ici, qui reçoivent la vis, n'ont pas de fond. C'est-à-dire que si vous vissez avec une vis trop longue et que vous allez trop loin, eh bien, vous percez la carte mère. Et là, c'est un peu plus compliqué pour réparer. Parce qu'il faut gratter la couche époxy, voir le système, le circuit qui passe en dessous, refaire les fils, etc., etc. C'est très, 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 très compliqué. Et c'est très, très long. Et ça marche pas à tous les coups non plus. Donc, il est vraiment très important de faire attention aux vis, de les mettre au bon endroit. Et puis, il y a aussi le fait que certaines vis jouent le rôle de contact, notamment pour le réseau. S'il manque une vis à un certain endroit, vous n'aurez peut-être pas de réseau GSM ou de réseau Wifi. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Et bien tout replacer au bon endroit. Si vous avez des difficultés à démonter, à vous rappeler des vis, etc., Il existe des patrons de démontage sur lesquels les emplacements de vis sont notés. Donc, ça peut être intéressant pour ne pas se tromper. Ou au moins pour commencer. Parce qu'après, à force de démonter et de remonter des cartes mères, on se rappelle de toutes les vis. Allez, je retire ça. Petite antenne ici. On va essayer de ne pas le casser, quand même. On va aller bien commencer par là. Bon. Alors. Je vais retirer le bouclier qui est juste au-dessus. Pour découvrir les pistes. Alors. 6, 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 6. Hop là. Alors, pour enlever le bouclier, moi j'utilise l'air chaud. j'enlève la buse tout simplement pour avoir une plus grande surface de chauffe je vais vous montrer alors retirer les boucliers c'est aussi nécessaire lorsque vous faites une désoxydation attention je ferai une vidéo sur la désoxydation pour vous expliquer comment on fait une vraie désoxydation une bonne désoxydation alors voilà le bouclier je vais venir le chauffer tout simplement et avec une une pince je vais venir faire levier en dessous pour la pour la retenue c'est parti voilà donc là on a retiré le bouclier posé là et on a accès maintenant au processeur et au système de backlight au circuit du backlight pardon alors le circuit du backlight qu'est-ce que c'est alors nous avons ici le ici les deux sans cette pince elle est morte donc je recommence le ici ici les deux condensateurs ici le gros et le petit les deux les deux les deux grosses bobines alors tout est sous sous une glu donc la petite glu noire là qui retient tout maintenant on va tester pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui pose problème alors déjà on va commencer avec les condensateurs pour voir s'ils sont en court-circuit ou pas on a une faible résistance ici et si on voit que ça ne bipe pas on va être sûr donc c'est difficile c'est tout petit donc c'est un peu plus simple ok 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 donc là ici on a pas de court circuit donc ça risque d'être un peu plus compliqué il va falloir regarder qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas et peut-être que là ici est en cours alors si c'est le cas c'est très compliqué parce que la cause tout simplement cause de la glu la glu qui passe en dessous qui recouvre tout est très dur à retirer ok on va attendre que ça refroidisse encore un petit peu parce que les valeurs sont différentes lorsque la carte mère est froide lorsqu'elle est chaude les valeurs ne sont pas les mêmes voilà alors alors voyons voir le circuit du backlight nous avons ici le filtre qui est sur la ligne de l'anode celle qui nous intéresse alors donc ce pin là est relié avec le condensateur ici l'autre condensateur ici l'adjad ici l'adjad ici et là ici ici donc c'est très simple on va tester tout simplement voir si on a bien une continuité avec tout ça c'est parti alors je vais venir piquer d'un côté donc je vais m'appliquer ici et je vais venir toucher tout ce qui est relié donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est pas bon alors qu'ils écoutent ça ok ça et ça donc peut-être que notre souci vient de l'adjad zener ou de la ici donc ici on a un souci ici avec la diode zener qui juste là on va regarder ce qu'on peut faire on va retirer comment est-ce qu'on retire ça il va falloir supprimer toute la glu qui l'entoure là est le challenge alors je vais prendre mon air chaud je vais remettre la buse déjà sur mon fer alors je vais venir chauffer à basse température juste pour essayer de la ramollir et de la retirer c'est là que c'est compliqué on va essayer de ne pas faire de dégâts alors déjà pour commencer on va isoler le processeur qui est juste à côté donc scotch captain sur le processeur voilà 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 et je vais remettre le bouclier par dessus voilà voilà comme ça voilà et maintenant je vais m'occuper de déloger la diode alors on y va c'est parti je vais essayer de couper ça voilà 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 très compliqué Il faut vraiment être bien concentré, il faut éviter de faire des dégâts. Sous-titrage ST' 501 Il faut faire attention de faire des dégâts. On ne peut pas non plus piquer trop loin, comme moi ici, sinon on découvre la piste. Il faudra vite la recouvrir avant de souder par-dessus. Parce que sinon, on peut faire des contacts à la masse ici et créer des courts-circuits. Et des fois, malheureusement, c'est tellement compliqué. On n'a pas trop le choix. Je vais essayer de déloger le condensateur. Parce que si on a besoin de faire des IC, tout ça, ça va bouger. On va essayer de dégager un maximum sans faire trop de dégâts. On va essayer de dégager. On va essayer de dégager. donc là on a dégagé un maximum avec un minimum de dégâts bien bon maintenant on va nettoyer tout ça voilà je vais juste qu'il n'y ait pas trop ok alors maintenant on va venir retirer cette diode ici et on va venir chauffer on va venir chauffer tout ça voilà et on va venir chauffer tout ça pour la retirer voilà alors tout autour j'ai gratté un peu fort on voit les traces ici de pistes un peu découvertes alors ça c'est potentiellement dangereux il faut faire attention donc avant de ressouder par derrière on va d'abord s'assurer que ces pistes là soient isolées je vais d'abord effectuer le test alors on avait dit on avait dit quoi on avait dit ok alors maintenant ça ça ici ok génial on a peut-être bien isolé le problème qui est c'est cette diode zener ici on va voir on va la remplacer hop là alors comme je disais avant de souder quoi que ce soit on va appliquer un masque pour isoler les petits traits là autour les petits traits orange il faut absolument les isoler pour éviter justement qu'il y ait de contacts parce que si par malheur on fait contact avec ça ça c'est la masse on génère un court circuit et on va mettre ça sous uv alors sous la lampe uv on va mettre ça 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 ok alors donc ici nous avons le circuit principal c'est l'anode donc ce ce filtre là c'est le seul à être relié à tout le circuit donc là ici les deux condensateurs et les deux diodes si le problème ne vient pas d'ici donc du filtre ça vient forcément de là d'un d'un de ces de ces cinq composants généralement faut tester le condensateur ici en premier il suffit de mettre le multimètre en mode diode et de piquer ici et ici si ça bip faut ça veut dire que ici quelque part ici il y a un court circuit à la masse la masse c'est ce point là et ça c'est le circuit d'anode donc si effectivement ça bip ça veut dire qu'il y a une continuité entre les deux et donc il y a un court circuit il ne devrait pas en avoir donc la première chose à faire déjà c'est de retirer ce composant on retire et on repique ici et ici pour voir si ça bip encore si ça ne bip plus ça veut dire que c'est le condensateur ici qui a un défaut si ça continue de bip et dans ce cas il faudrait commencer à chercher ailleurs donc tester celui ci et ensuite tester les diodes de la même façon on retire et on repique si après avoir changé tout ça ou retirer tout ça ça bip encore ça veut dire que ça vient de là ici mais c'est vraiment très très rare que le ici soit en défaut lui même c'est vraiment très rare généralement c'est soit le gros condensateur ici soit une des deux diodes alors on va regarder ici on revient sur la carte donc le masque à sécher parfait on va remettre un peu de flux et on va refaire les pads alors pour refaire les pads c'est toujours la même technique c'est à dire on prend un peu d'état et on vient piquer voilà jusqu'à faire deux petits dômes qui accueillons le nouveau composant donc là je vais changer la diode alors la diode ici s'appelle des 40 21 alors des 40 21 j'en ai voilà alors je vais l'état mais parce qu'ils ne sont pas étamés pour faciliter la soudure juste venir piquer ici histoire de mettre un peu d'étain pas besoin de faire de deux mains juste de quoi prendre et maintenant on va la replacer donc il ya bien un sens attention il ya un gros côté le petit côté c'est facile sinon vous utilisez le programme on voit le sens de la puce alors on va la chauffer et on vient chauffer jusqu'à ce qu'elle se place on bouge toute seule on se passe toute seule voilà on met toi un peu le surplus ici voilà et maintenant il ne reste plus qu'à tester voir si c'était bien l'adjet d'ici qui posait problème un petit coup on va attendre que ça refroidisse un petit peu et on va remonter cartes mais donc on branche le minimum comme un connecteur charge nous tombe horreur ensuite l'écran temps des fois c'est facile à repasser des fois c'est une galère totale voilà donc on est sous tension en lanchant la batterie et on est à le bac light est revenu j'ai rami le bac light est revenu alors que tout à l'heure il n'y avait absolument rien alors je vais attendre encore un petit peu donc il charge bien à l'ampère donc voilà sur 6 s il y a vraiment deux types de réparations de bac light il y a la facile avec juste le filtre au dessus a changé mais ça c'est vraiment très rare malheureusement on aimerait que ce soit tout le temps ça mais malheureusement c'est pas le cas et puis après il y a tout le diagnostic à faire pour trouver quel composant dans le circuit est en panne donc j'espère que ça vous a aidé de voir ça j'espère que vous avez compris sur tout parce que c'est vrai que j'essaye d'être le plus clair possible mais il arrive que des fois effectivement je dise des mots où je m'exprime mal n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et voilà donc pour un 6s généralement les bac light c'est assez difficile tout simplement parce que déjà un c'est compliqué de retirer toute cette glu la merde qui mettent autour des composants sans faire de dégâts et puis tester après chaque composant c'est un peu galère c'est plus facile sur iphone 6 6 ou 6 plus parce que les composants sont découverts et il ya seulement juste là ici qui est qui sous de la mousse là mais c'est facile à retirer alors par contre la batterie totalement vide je vous montre là maintenant on voit le logo si vous le voyez ici le logo on demande de placer la batterie mais la batterie est totalement vide donc il charge bien un ampère donc ça que ça charge parfaitement par contre par contre on va mettre un peu de temps donc le temps que ça s'allume pour être sûr c'est jamais ensuite faut tester généralement quand on a terminé un backlight on teste quand même sur une journée pour voir si ça tient mais bon généralement si ça tient une heure ça tient ça tient un an donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci avec ça hop là alors on va revenir rapidement sur sur le schéma donc voyez ici le filtre c'est le FL4211 on a la valeur du filtre c'est 240 ohms le pin ici ce pin là est relié au deuxième pin ici du connecteur LCD mais ce qui nous intéresse c'est surtout ce pin là ce pin là pourquoi parce qu'il est relié à tout le circuit du backlight donc ici ce point ici sur le IC ce point ici sur le gros condensateur ici sur le petit condensateur ici sur la diode Vener et ici sur la diode tout à l'heure nous nous avions un problème avec ça ici ce pin là ce pin là il bipait sur la masse c'est à dire qu'il était relié à la masse du coup effectivement il ne pouvait pas fonctionner on a retiré la diode et on a repiqué ensuite ici et ici et ici et ici et ça ne bipait plus donc ça voulait dire que effectivement ce composant là avait un souci si par exemple tout à l'heure on avait piqué ici ça bipait avec la masse et qu'en enlevant le composant ça bipait toujours ça voudrait dire que soit ça vient ici de la bobine la bobine qui se nomme L4021 un côté est relié au VCC main un autre côté sur le backlight donc si en enlevant ce composant ça bipait toujours ça veut dire que soit c'est la bobine ici qui est HS soit effectivement ici un de ces deux pins est relié à la masse vous voyez la masse elle est juste là il se peut que un de ces deux pins colle un de ces deux autres pins et dans ce cas là il faudra remplacer remplacer le A ici tout simplement voilà voilà donc généralement de toute façon comme je vous disais tout à l'heure généralement quand c'est un backlight compliqué c'est soit le gros condensateur ici soit une des deux diodes c'est très 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 rare que ce soit le A ici vraiment très rare et encore plus rare que ce soit la bobine sauf si vous voyez qu'elle est si en démontant vous voyez tout de suite qu'elle est fendue bon bah il n'y a pas à tortiller vous la changez directement puis vous retestez donc voilà voilà alors on va revenir sur le téléphone est-ce qu'il s'est pas pas encore la batterie doit être vraiment vraiment vide alors on va essayer de voir si j'ai pas une batterie de 6s dans le coin alors attendez on va revenir on va essayer de trouver une petite batterie 6s 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 ah bah j'en ai hop là ok j'ai bien une batterie de 6s ici alors ceci elle a vraiment hs en tout cas bien déchargé je vais placer une batterie voilà ah voilà vous voyez avec une batterie chargée on récupère notre backlight étant donné qu'on a changé la diode qui posait problème ça fait plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été instructive du moins je l'espère et n'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr toujours dites dans les commentaires ce que ce qui vous a plu ce qui vous a déplu aussi ce que vous aimerez bien voir dans d'autres vidéos et dites moi si vous avez compris s'il y a des zones d'ombre s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris je pourrais peut-être vous expliquer un petit peu mieux enfin voilà 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 et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et surtout à vous abonner à la chaîne 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 et